C'est un jeu de stratégie, un 4x qui est plutôt de type historique à la civilisation. Et donc tous les temps et temps de réussite de ta civilisation, tu vas pouvoir changer d'âge, un peu comme dans un Age of Empires, pour ne citer que celui-ci. Et en changeant d'âge, au lieu de garder ta civilisation comme dans un civilisation, tu vas en changer et tu vas hybrider les cultures et garder certains bâtiments, et garder certaines troupes et surtout empiler les différents bonus. Là, sur la preview qu'on a pu faire, malheureusement, on ne pouvait rester que dans le premier âge. Du coup, la feature principale du jeu, dans le baba. Mais ce n'est pas grave, parce que ça nous a quand même permis de découvrir pas mal de choses. Donc on avait 4 civilisations de départ disponibles, alors que normalement, à chaque âge, tu en auras 10, ce qui fait un total de combinaisons de 1 million. Ils en sont très fiers, forcément. Et du coup, on a pu vraiment fonder ta première ville, mener tes premiers bastons, parce qu'il y a des bastons, également voir un petit peu les systèmes en place en termes d'économie, puisque pour rappel, 4X, c'est un acronyme qui dit en gros Explore, Exploit, Exterminate et Expand. Voilà. Donc c'est de la stratégie, on va dire, à grand format. Et donc déjà, on le voit autour de nous, là, sur ces captures, qui nous ont été fournies du coup par amplitude, ce ne sont pas les miennes. On voit un système de régions, des régions qui ont un format prédéfini, comme dans Endless Legend. Et donc, il va falloir, au début, t'établir dans une région. À partir du moment où tu es dans cette région, tu peux jouir de toutes les ressources qui sont disponibles dans cette région. Et si tu veux étendre ton empire, ou peut-être juste les limites de cette ville-là, à la région d'à côté, il va falloir t'établir, établir un avant-poste, le protéger, parce que forcément, c'est un peu là que vont se jouer les premiers pions, et les premières frictions entre les différentes civilisations. Et puis, une fois que tu auras l'argent, parce que ça coûte quand même, cette petite affaire, tu pourras soit fonder une seconde ville, soit annexer ce territoire à la ville la plus proche. Puisque le but du jeu, c'est aussi vraiment de faire des villes extrêmement, extrêmement étendues. La possibilité de faire des villes, soit plusieurs villes extrêmement spécialisées, soit partir sur des mégapoles, des mégalopoles, pardon, qui font tout et n'importe quoi. Mais si tu les perds, bon, t'en as avec une, quoi. Je vois que du coup, on retrouve aussi la base des ressources d'Handless, donc la brume, la réalisation renommée quand même, parce qu'ils étaient emmerdés. Mais les icônes restent les mêmes. Là, en l'occurrence, c'est la population, enfin, non, c'est la nourriture. La nourriture, l'argent, l'industrie, qui gère un peu la vitesse à laquelle tu fabriques des choses, la science. Voilà, sauf qu'ils en ont rajouté plusieurs autres. Tu as les ressources de luxe, qui vont te permettre notamment d'avoir un empire prospère, et généralement, c'est un empire prospère économiquement, c'est un empire stable. Et les ressources stratégiques. Par exemple, on n'y avait pas pensé, mais produire des cavaliers, c'est mieux avec des chevaux. Du coup, c'est bien si dans ton empire, si dans une de tes régions, tu as une case qui te fournit des pâturages, par exemple, qui te fournissent des chevaux. Sinon, tu te démerdes. C'est un principe qu'on avait déjà dans l'espace de... Voilà, et tu te démerdes à pied. De toute façon, c'est vraiment très composite par rapport à ce qu'ils ont créé avant. Et c'est vraiment le projet sur lequel ils rêvaient de travailler depuis longtemps, à savoir aller chercher Firaxis un peu sur son terrain, avec quelque chose de peut-être un peu plus créatif. Et pour l'instant, du coup, on découvre ces débuts de partie, où vont se jouer les premières frictions, même si la diplomatie n'était pas encore implémentée. Ce qui fait que, forcément, il faudra le revoir lors de ses ouvertures d'open dev dans quelques mois, puisque, pour rappel, le jeu entier a été repoussé à 2021. Il faudra revoir pour ça. Tout comme la religion n'est pas complètement implémentée pour le moment. Cependant, tu as déjà tous les petits événements textuels du début qui vont te permettre de donner un peu la couleur doucement de ton royaume, en faisant des choix souvent binaires. « Ok, on a trouvé la carcasse d'un animal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? » Et puis, ça va dire un petit peu quelle est ta philosophie de jeu derrière. Et ça va faire bouger des réglettes qui vont dire, au fur et à mesure, en plus de toutes les lois que tu vas voter, puisque tu as un système de lois à voter, qui vont dire si tu es plutôt un état autoritaire, si tu es plutôt un état traditionnaliste, si tu es plutôt progressiste, etc. Le truc que je trouve le plus intéressant dans le jeu actuellement, c'est probablement le principe de stabilité.